Ça ne s'était pas vu depuis 1992. Ce week-end, le TUY accueillait sur cette terre cinq équipes pour dispuster les phases qualificatives du championnat de France de tennis handisport par équipe. Ainsi, ces sons 1 et 2, Tourblois et Herdeven ont arpenté les terrains yonnais durant deux jours. Après une première tentative en 2011 qui avait permis à la section handisport du TUY d'atteindre les phases finales de National 1, cette année, c'est une toute nouvelle formation qui monte au filet avec comme capitaine Gaëtan Mengi, 11e joueur français. Depuis 2011, il a fallu recréer une dynamique avec de nouveaux joueurs. Cela a permis de dynamiser un petit peu le groupe puisqu'on avait des jeunes joueurs qui ont un an, deux ans de pratique, trois ans de pratique de tennis mais qui n'ont pas vraiment la compétition en lame pour l'instant, c'est les balbutiements. Le capitaine Gaëtan Mengi, épaulé dans sa tâche par Jean-Pierre Gautron, Vincent Pogu et Olivier Drouin, n'auront malheureusement pas pu sortir leur épingle du jeu. Ces sons 1 et Tour décrochent leur sésame pour les phases finales. Les yonnais font sans doute ici les frais de leur jeunesse. On a participé, c'est une première. Il faut en tirer les bénéfices et puis je pense qu'on repartira l'année prochaine sur une autre ambition puisque là, c'était un petit peu... Même si on avait peut-être une envie de pouvoir se qualifier pour aller au national, il faut aussi se dire qu'à un moment donné, on n'avait pas forcément tous les moyens non plus de notre côté. Mais c'est une expérience, c'est bien. C'est forcément toujours un objectif de gagner parce qu'on aurait voulu aller au championnat de France par équipe qui se situe en plus à Saint-Hilaire-de-Riez du 10 au 13 avril, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, une petite déception par rapport à ça, mais on a une équipe jeune, entre guillemets, qui a commencé à se mettre en place depuis, on va dire, 6 mois, 1 an en gros. Et ça demande qu'à avancer et à évoluer, donc c'est bien. Ça sera de toute manière formateur pour l'année prochaine où il y aura encore les championnats de France à Saint-Hilaire-de-Riez et je pense qu'on reformera une équipe. L'objectif est aujourd'hui de développer au maximum la section tennis en disport du TEY, d'y attirer de nouveaux joueurs et gravir les échelons un à un.